Salut tout le monde, c'est Ato, bienvenue dans cette nouvelle session Hitman 2 sur la chaîne, dernière session avant le 3, on fait ça très rapidement, c'est un peu le rush mais c'est pas très grave, on a terminé l'essence même du scénario principal et donc là on va s'attaquer au DLC, vous aurez les deux DLC en une seule vidéo, le programme est chargé, il y aura sans doute du montage, évidemment c'est assez chargé donc je me dis tout de suite et attention place au générique entre guillemets. 3 familles, c'est tout ce qui a pris, les Ingrams, les Carlisles, les Stuyvesants, nous racontons tout ce qu'il y a de eux, les Ivory Towers sont à falloir, et quand on est terminé, nous allons traverser cette bridge quand on arrive. Pour l'instant, les partners sont tout ce qui est important. Il y a un problème. Bien sûr, il y a un problème. Olivier a séparé les noms par le Constant, et leurs endroits. Comment, Dan ? Obituaries pour tous les trois ont appellé en ligne. Accident de mort, de malheur, de malheur, de malheur. Ils courent leurs tracts, plus vite que je pensais. Un plan de plan de sorte. Le Constant n'est pas conscient de ça. Il semble qu'ils n'ont dit tout ce qu'il après. Quelque chose ce grand, ça laisse les tracés behind. Le Constant dit qu'il faut suivre le money. Milton Fitzpatrick, l'investissement bank. C'est un asset clé de providence. C'est ce que vous travaillez pour. Le directeur du New York, c'est un operateur providence. C'est notre meilleur bet, c'est un moyen d'aller. Je vais te dire le pilote de tourner le plane. C'est bon, gentlemen. C'est ce qu'on a fait. Les partenaires sont en train d'entre les identités. Mais tout ce qui est tellement récent, les milton-fitz-patrick-banc records de l'entreprise vont toujours être intact. On a confirmé que les partenaires ont des comptes actives. Mais les partenaires de l'entreprise sont en train d'appliquer. On a frequent basis. On a frequent basis. On a only have hours before any leads that could get us the new identities of the partners are gone forever. The data we need can be obtained in two ways. The bank's data core can be accessed through the basement vault. But getting inside the vault could be challenging. Alternatively, Bank Director Athena Savalas, Head of Security Mateo Perez and Head of Accounts Fabian Mann each carry a partial backup drive with the data. We'll need all three drives to get the full data. Now, we cannot risk the partners discovering the data breach. Eliminating the bank's director, Athena Savalas, would sever the last remaining providence tied to the bank and keep our activities hidden. Okay, one more time. We break into the vault, extract the hard drive rack and eliminate the director on the way out. We. You. Good luck, 47. Ohlalalalalala, le retour de la mise en scène qui fait tellement plaisir. C'est tellement beau. Oh, cette esthétique marche tellement bien. Bon, bah, ok. Alors, je relance comme si de rien n'était, mais je pense que de toute façon, on va quand même devoir voir un petit peu le début. Donc, euh... Elle s'appelle Athena, c'est son nom. Elle nous présente son émission. Oui, non, je... Oui, bref. On y va. Certains et certaines auront compris. Si vous avez Twitter, vous le savez. Bienvenue à New York, 47. La banque Milton-Fitzpatrick est open pour business, mais il semble qu'il y a quelque sorte d'investissement. Sous-titrage Société Radio-Canada et directeur Athéna Savalas can be found in her top-floor office overlooking the iconic Teller Hall. Head of Security, Mateo Perez is roaming between the vault area and the Teller Hall, talking to employees. And Head of Accounts, Fabian Mann can be found on the investment banker floor and the top floor of the bank, driving the internal investigation. Remember, we need to secure the data from the bank's reinforced vault or alternatively, acquire three hard drives carried by the director and her two lieutenants, Mann and Perez. Good luck, 47. Bon, alors, je vous le dis tout de suite. Là, je suis ultra chaud. J'adore l'émission dans les banques. Enfin, je sais qu'il y a un jeu que j'avais trop trop kiffé. C'était vraiment payday pour ça parce que ce côté un peu casse de banque et tout, je ne sais pas pourquoi ça me fascine. Je suis peut-être hit. Marqué étant plus jeune. Bref, en tout cas, on a des choses à faire. Je vois qu'on doit obtenir des données, récupérer les boîtiers, donner des chambres fortes ou alors les disques de données. Bon, ça ne va pas être facile. Et évidemment, éliminer notre cible. Ce sont des objectifs annexes. On n'est pas forcément obligé de les faire, vous avez vu. En tout cas, on va essayer de rester assez vigilant sur ce qu'il se passe évidemment et puis attentif vis-à-vis de la mission. On en profite évidemment. Alors pour les gens qui n'ont pas oula compris la ref, Angela Anaconda, c'est un dessin animé que je regardais quand j'étais plus jeune et donc c'est un truc que j'aimais beaucoup de mon côté parce que c'était très très bizarre mais ce qui était bizarre me convenait comme l'étrange journal de Monsieur Jack par exemple. Mais je sais qu'il y a des gens qui détestent aussi très fort quoi. Et d'ailleurs, c'est vu sur le chat et donc il y a eu un petit débat sur Twitter. En gros, est-ce que c'est quelque chose qui est appréciable ou détestable ? Évidemment, le Twitter, c'est toujours le zéro demi-mesure quoi. C'est bien ou c'est mal ? Ah, c'est bien. Ah non, c'est mal. Ah bah non, c'est bien. Mais non, c'est mal. Et voilà, bon, un gros débat qui a duré très longtemps. Mais donc c'est intéressant. Ah, intrigue. Ouh. Journaliste ? Où ça ? Quel journaliste ? On a pas de temps de parler, Tina ? Je veux dire, wow. Jason Portman doit être vous aiment. Alors, quoi travaillez-vous maintenant ? Je suis désolé ? Je ne sais pas ce que vous parlez. Je m'appelle Tina. Tina Smith ? Je travaille dans... ...et l'insurance. C'est bon. Nous sommes sous couche, non ? Non, non, je ne suis pas qui vous pensez, mon ami. Maintenant, laissez-moi s'il vous plaît ou je vais être obligé à la sécurité. Oh, je suis désolé. C'est juste que vous ressemblez vraiment à elle. Euh... Bonne journée. Ok. Allez, on va essayer d'apprendre quelque chose, effectivement. Suivons-la. Ce style, en tout cas, a toutes les preuves. Hey, sweetie. We're in the middle of something. Please leave. Les gens qui trouvent que, justement, Angela Naconda, c'était moche comme dessin animé. Relancez Digimon, quand même, qu'on en parle. Parce que... C'était peut-être pas le même style graphique, mais putain, en termes d'animé et tout, c'était vraiment crainte, quoi. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. I will find that report one way or another. This will be the story of the year. We just need another five minutes and then you're welcome, but not right now, okay? Ok ! Cette voix. Ah, je savais que j'allais lancer un trigger sur le chat. En vrai, je ne le pense pas à ce que je dis, mais je voulais juste vous trigger et ça a très bien marché. Mais Digimon, c'est juste Pokémon en moins bien. Je ne veux pas... Bref. Ah ! Celle-là. Aïe, aïe, aïe. Je veux dire, Pokémon, c'est une licence de RPG de dingue. Avec vraiment une très belle manière de revisiter le tour par tour avec des équipes, etc. Bon, Pompeii de Shin Megami Tenzi, mais peu de gens le savent. Digimon, c'est quoi ? Le jeu PS1, c'est un jeu où tu dois faire attention parce que tu dois ramasser son caca. Je veux dire, déjà, ça pose les bases, quoi. Parce que vous dites ça, mais moi, j'y ai joué. C'est Pokéwish, voilà, exactement, ouais. Bon, allez, on va enquêter son informateur. J'ai pas du tout écouté ce qu'elle a raconté, mais je suis sûr que c'est passionnant. Et là, évidemment, t'arrives et il dit, non, pas ici, monsieur. C'est quoi cette démarche ? Oh, ils sont 8 à te dire. Non, non, pas par là. Attends, non, non, attention, ok. Bon, alors, il faut que je trouve éventuellement une tenue. Une tenue de policier, de gardien. Gardien de la paix avant tout, évidemment. 47 Patoolatchi, c'est maintenant. Là, évidemment, t'arrives et tu dis, non, 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 non. Ok, si tu veux passer par là, je vais devoir te mettre à terre, ce qu'il a dit, très bien. Ah, je suis trigger. Je savais que ça allait vous... J'ai senti, hein, j'ai senti qu'il y avait un truc latent derrière tout ça. En vrai, la vérité, c'est que j'aime pas du tout les Digimon, mais euh... Je comprends pas plus ce qu'il fait, mais moi, ça me... J'y vois que de l'opportunisme et une licence forcée, quoi. Ah merde, bon, c'est pas grave, tant pis pour la caméra. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Morora. Ok, très bien, je prends. Tournevis, je prends aussi. Ça peut toujours être utile. Ok, bon, bah écoutez, je sais quoi faire, il n'y a pas de problème. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va save, évidemment. Et j'avoue que... Alors, je suis entre deux. Il y a deux trucs qui me disent bien, là. J'ai à la fois très envie... Mais oui, évidemment. Euh... Alors, dans ce cas-là, ce qu'on va faire... Est-ce qu'il faut absolument que ça fasse du bruit ou pas ? Alors, qu'est-ce que se passe-t-il, par exemple, si je fais un truc de ce style-là ? Attends. Oui, ça va marcher. Vous allez voir. Vous croyez que ça marchera pas, mais ça marchera. Ça marche ! Ça marche, je le savais. Je le savais. Je me cache. Je me mets là. Et bam ! Maîtrisé. Maîtrisé, sans le moindre mal. Boum ! Alors, on va prendre le flingue au cas où, quand même. Histoire de... Quitte à le jeter, hein, c'est pas grave, mais... Ah bah voilà, parfait. Dissimule l'objet. Oui. Le flingue, ici. Je vais garder le silencieux, quand même, parce que... Celui qui est silencieux, il peut être pertinent pour déglinguer les caméras éventuellement, même si, bon, là... Alors, faut que je fasse gaffe, parce que je pense qu'on peut gravement me repérer, hein, quand même. Choubidoubidou, waouh, waouh. Merci, Maitel, merci beaucoup à Rabbit aussi, merci à Gentle Joe, à Nerman, j'espère que j'ai... Kerman, pardon, j'espère que j'ai pas oublié grand monde. Ah bah, du coup, le message de Kerman était trop chaud, en plus, par rapport à FF14, merci beaucoup à toi. Chers collègues, bonjour. Ah bah, salut ! C'est moi, écoute, j'ai besoin de ton conseil. J'ai fait bien. Tu me soubidou. Tu me soubidou, tu me soubidou, tu me soubidou. Tu me soubidou, tu me soubidou. Tu me soubidou, tu me soubidou un obstacle ici. De ce que j'ai entendu, H.R. pote l'a plusieurs fois. Non, personne n'a découvert rien, mais... Pour certaines raisons, la sécurité est super high aujourd'hui. Ok... Je ne pense pas que je peux aller dans le documentaire de la semaine dernière. On a quelque chose qu'on veut rester seul. Est-ce que tu me soubidou? Je vous laisse cette pomme. Excusez-moi. Je retourne dans mon placard. Je me range. Aïe aïe aïe. Non, personne n'a découvert rien. Mais pour quelqu'un... ... 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 J'p yeh nous ... ... J'ai pas trouvé les données de chambre forte et tous ces trucs là, donc maintenant qu'elle est morte, faut quand même que j'en fasse quelque chose de tout ça. Donc il va falloir fouiller un petit peu Alors on va fouiller tranquillement évidemment Ça peut se faire Alors déjà ce que je vais faire Tant pis pour les caméras J'ai dit qu'au pire je le verrai à la fin Comment ils ont fait pour pas me voir ? J'ai pas trop compris Alors peut-être que la tuer en premier C'était pas le meilleur plan Ok parfait J'ai changé de rôle mais c'est pas grave Ça me permettra d'être plus furtif Bien Allez c'est parti Bon après le mieux ça aurait été De se déguiser comme ça en nageant mais Alors je vois des petites choses quand même Déjà ça est-ce que ce serait pas l'enregistrement des caméras Éventuellement Le mec il arrive Il fait sa vie Genre il est chez lui C'est surréaliste ce qui vient de se passer Genre je fais ma vie Ah merde il me faut la carte d'accès Ah chiotte Est-ce que je vois une carte d'accès posée quelque part Oui c'est des cartes d'accès ça Salut Ah c'est dommage il y a deux secondes j'aurais pu en choper plein Je n'ai pas compris Ne me posez pas de questions Allez Donc là Tu fais ça Tu leur dis Hey hey Salut loser Ok très bien On y va On fait ça On fait ça Personne qui me regarde Non Je suis safe On avance Jusque là Tout va bien Attendez je répète méthodique dans ma tête Laissez moi quelques secondes pour me mettre dans le truc Là tu passes ici Ok Là tu arrives et tu te dis Tiens j'ai quoi sur moi ? J'ai une pomme Et oui Et donc Ah attendez je viens de voir un truc sur la carte Ah oui pas de problème Là tu vas ici Et tu leur dis Vous avez des dents ? Et bien Rangez les pommes Oh la la Incroyable Incroyable Il s'est pseudo-vautré C'était magnifique Là Me voilà maintenant Agent de haute sécurité Et ça c'est stylé Là j'avoue je pète le charisme Alors là effectivement je pourrais modifier le panneau d'horloge Je sais pas exactement Ah c'est parce qu'après elle se penche Et elle se casse la gueule Je pense que c'est ça le truc qu'on aurait pu faire aussi Ah j'avoue ça aurait été stylé Ça aurait été tellement drôle Pourquoi ils sont là eux ? Pourquoi ils me voient plus en fait ? Je comprends Oh la pièce commémorative Il y en a d'autres Décidément Alors attends parce que là bon ok Les deux sont là Ils font le ménage Je sais pas J'avoue que j'aurais kiffé le truc de Ah et pomme Tomber ça aurait été magnifique Mais bon tant pis Alors lui il croit qu'il est safe Enfin clairement je pense qu'on le sent Il se dit qu'il est tranquille Alors il y a plein de manières de faire les choses mais J'avoue que moi je suis quand même quelqu'un Qui aime bien le spectacle dans ce jeu Et donc je me dis Il y a peut-être une méthode un peu originale Je le sais Tu peux lui dire par exemple Hey ! T'as lu les news ce matin ? Attrape ! Voilà Ça marche toujours très bien Je récupère le journal Et je me pose Faut que ça aille plus vite par contre Ah d'accord je décale juste une réunion Ah mais j'ai qu'un seul disque de données Ah oui c'était 1 sur 3 ce que j'ai chopé là Mais c'est jamais fini en fait Mais je vais en avoir pour 10 Bon j'ai les cartes de la directrice Ça c'est plutôt le bon plan Alors je peux prendre un Tanto si j'ai envie Je peux reprendre des écouteurs éventuellement Écouteurs que je peux lancer ou pas ? Je sais pas comment on se sert des écouteurs Ça a l'air assez étonnant Et la rentrée c'est quoi ? C'est pour se cacher ? Ouais c'est pour se cacher ok Alors j'ai un OU Parce qu'effectivement je peux avoir aussi le boîtier de données Mais moi j'étais sûr que j'avais chopé le boîtier de données justement Ah Téril Ça n'arrêtera donc jamais cette tuerie Des écouteurs bolasses Ouais j'avoue Après j'aurais pu prendre un Tanto Mais le Tanto c'est un peu énervé quoi Ça me semble être vraiment une méthode de bourrin Donc c'est un petit sabre équivalent J'crois qu'ils achètent quoi mais ouais Enfin je crois hein C'est pas très grave Je t'arrêche juste de vérifier un truc c'est que Ouais non il y avait que ça Bon allez on y va Normalement j'espère que là c'est bon Je vérifie qu'il n'ait pas de disque sur lui Parce que des fois que imaginez le truc de ouf Ah par contre euh ouais En fait ma tenue c'est pas un bon plan Parce que toutes les personnes Qui sont pas dans cette tenue Se font repérer j'ai l'impression Ah moins que ça que là Non mais je vais reprendre ma tenue de Ah ma tenue de flic en fait Faudrait que je prenne Ouais non là je vais trop galérer Je vais chercher mon autre tenue Alors elle était là Je me déguise en conseiller financier évidemment Sans aucun problème Attends juste évidemment ici on regarde Alors il y a des pommes éventuellement de l'eau Un fer à repasser Et une box wifi Ça c'est de la diversion En vrai t'éteins le net Moi je comprends que Je comprends que tu pètes un plomb Clairement Il y a une logique implacable derrière tout ça Salut Salut ça va ? Ouais nickel Et vous ? Ouais super Alors disque de données Je peux essayer de retrouver les trois Mais J'avoue que je suis pas sorti Ah Matteo Ah Matteo Ah les deux Ah les deux qui sont là On les disques Ok facile Je suis chaud Alors comment les Comment les arnaquer Ça va pas l'air gagner Ah J'ai avancé lors de la réunion tout à l'heure Et du coup ils sont dégoûtés Et oui Et oui Alors attends attends Je suis lucide ou pas ? C'est ouf Deuxième arrive Pas trop vite Pas trop vite Pas trop vite Il me faut un truc Il me faut un truc Ah non l'étale Un truc non l'étale Euh J'ai rien de non l'étale Bordel Ah c'est bon Ok Oh là là Quel maître Mais quel maître Regardez ça Et hop Incroyable Incroyable Un seigneur Bon deux étoiles Un seigneur C'est bon. 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 En même temps, nos staffs vont prendre bonne care de vos besoins. Merci, Miss Vertrover. Vendez-moi quand vous êtes prêt, Mr Reaper. Je pense qu'on a beaucoup à parler. Si vous n'avez pas été à votre maison, je le recommande. Il y a une lettre pour vous, que vous trouverez intéressant. Merci, Miss Vertrover. C'est bon. Merci beaucoup à vous. Alors là, on va essayer de ne pas trop se louper, d'accord ? Parce qu'effectivement, je vais me faire repérer facilement, sinon... Ah merde ! Ah merde ! Ah merde ! Ah merde ! Là, dans l'eau. Est-ce que je peux nager dans ce jeu ? Ah ! Ah ! C'est très beau ! Ah ! Ah ! Ok, on va y aller. Putain, les images, elles vont durer. J'ai trop du mal avec ce genre d'accent où c'est pas genre and so, c'est and so... C'est and so... ...machin... Les gars. C'est toujours un peu étonnant. Homme ou femme. Pas à peu. Allez hop ! On y va. En route pour l'aventure avec Banga. Alors attends, parce que là... Non, non, non ! Pardon. Ah mais genre, il me poursuit et tout, quoi ! Jouons finement. Donc là, il faut que je chope cet individu qui est là. J'ai bien sûr beaucoup de choses... Beaucoup de techniques... Crenables. Je dirais que la plus évidente, ce serait de regarder un petit peu les objets que j'ai. Alors, j'ai toujours cette pièce, évidemment. Moi, j'aime bien la brique. La brique me manque à chaque fois. Dès que je peux m'en servir, j'aime bien. Bon, il y a Bobby qui est là, qui attend. Donc éventuellement Bobby, on peut lui dire... Bon, si t'attends, bah... On se casse. Ah ! Alors, attendez. Parce que là, il se passe des choses quand même. Yes. Alors, il y a un petit... Oh, le petit bain ! Oh, j'avoue, le petit bain, il vend du rêve, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que je viens de faire ? D'accord. Mais c'est horrible ! Je vais vraiment faire ce que je vais faire, là ? Attends. Est-il un objet à choper ici, déjà ? Non. Pas du tout. Éventuellement, je pourrais vouloir... Non, mais là, je pense qu'il est face à la mer. Mais on va en faire quelque chose, c'est sûr. Vous allez voir. Il va lui dire genre, non ! Ne me dérange plus. Laisse-moi tranquille. Oula. C'est moi ou c'est un peu une raclure de chiottes, le gars, là ? Il a l'air infâme, non ? Alors, normalement, je ne tue pas d'innocents. Mais il n'était pas innocent. Celui-là ? Tu es avec un stéthoscope ? Bon, Hitman, tu as changé. Clairement, je ne m'entendrais pas à ça. Allez, hop. C'est parti. Comme si de rien n'était... Je n'ai rien fait. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas au courant. Alors, est-ce que ce ne serait pas ma chambre, ça ? Bonjour. Alors, c'est peut-être ma chambre. Mais le problème, c'est que là, du coup, je ne suis plus moi. Donc, ça pose un vrai problème. Il y a des gens sur le live qui ont déjà connu ce genre de vacances, là ? Parce qu'on est d'accord, c'est abusé, quand même. Bon, déjà, il faudra m'expliquer pourquoi il est ski. Bon, ça, je l'entends encore. Pourquoi pas ? Mais... Genre, ça existe ? Genre, vraiment, là ? C'est quand même... C'est quand même impressionnant, quoi. Skinotic ? Mais Skinotic, ça n'a pas cette taille-là, non ? Bon, je ne sais pas quelle est ma piole. Oui, quand je m'endors, je suis là-bas. Ouais, c'est ça, c'est... Bon, écoutez, on va y aller. Je vais me faire escorter tranquillement et puis ça va se faire. Si, ah d'accord, ok. Pour moi, c'était plus petit que ça, Skinotic, mais je... Très bien, très bien, très bien. Parce que là, quand même, le... Mais regardez ça ! Genre, t'es là, tu dis... Ah tiens ! J'ai loué une petite piole... Genre, mais... Ah d'accord ! Je vais regarder ça, mais c'est n'importe quoi. Quelle violence ! Bon, écoutez, bravo, en tout cas, si vous avez pu... Connaître ce genre de vax. Waouh. Ce qui doit être ouf comme bon plan, c'est de... Enfin, je sais pas, en fait. Ce serait peut-être de bosser... Pour... Comment dire ? Attends, j'arrive, 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 j'arrive. Bouge pas. Deux secondes. Je fais caca, j'arrive. C'est bon, j'ai fini. Merci beaucoup. Et je me dis, ouais, je sais pas, peut-être que si t'es serveur, serveuse ou quoi... De voir tout ça tous les jours. C'est bon. Allez, on y va. J'étais pas louche, j'ai fait caca. S'il vous plaît. Bonjour. Je suis le docteur. Oui, bien, je me souviens autant. Folluez-moi dans la maison de Mr. Williams, s'il vous plaît. Et ne touchez rien. Nous nous lavons la maison aujourd'hui. Le voir et en profitant, ce sont deux choses différentes. Oui, c'est vrai. C'est bien vrai. Après, j'imagine qu'il y a quand même des jours de repos et trucs comme ça, mais ouais. C'est sûr que si le verre d'eau coûte 350 balles... Excellent, 47. J'espère que tu peux offrir le mec une assistance. Bon, j'imagine que ça arrive. Apparemment, la pharmacie... Je vois qu'il y a une petite télé, c'est bien. Oh, la dégaine. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un coquin, va ? Hi ! Ah ! Même pas d'anime. Le patient zéro, ouais. Le patient zéro, ouais. Pas d'album, il y a desens. J'ai des problèmes importants à faire. Le patient zéro, il y a des pas, moi. Ha! Moi je ne fais pas tous les devant moi hein ! Ha! 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 J'ai des choses très sérieuses à attendre et je n'ai vraiment pas de temps pour cette merde. Nous allons bientôt. Vous êtes vraiment docteur? Oui, oui, oui. Oh hell ! Tu ne peux pas faire quelque chose pour débrouiller cette pleine, docteur ? J'ai quelques idées, M. Williams. Ok, quel est le verdict, docteur ? Ok. Je ne reviens pas que ce soit passé si vite. J'aurais pas cru honnêtement. Je n'aurais pas cru. Voilà, merci Cathalique, merci beaucoup. Effectivement, moi il n'a plus mal. Alors, si j'avais été stylé, j'aurais fait la corde à piano, mais j'avoue que là, j'ai surtout agi dans l'urgence. Bon, est devant. Au moins avec ça, il est soigné, voilà. Après, je pense que la bonne astuce, ça aurait été de lui donner les... Comment dire ? De lui donner les médicaments, mais seulement si j'avais au préalable, comment dire ? Choper de quoi l'empoisonner en fait. Alors, peut-être le tuer, ça aurait été le top. Mais sinon, le... Juste lui faire vomir et comme ça, je le suis aux chiottes. De où est-ce que ça vient, ça ? Je pense que c'est une autre opportunité. Allez, on y va. Alors, tout ça, c'est bon. Là, il me semble qu'on n'a pas... On n'a pas trop de choix. Il faut que je me balade et puis que je trouve quelque chose. Ah ! Attention, ça y est, il y a une intrigue. Il va être difficile de le tirer. Il est le chef d'enginier d'enginier d'un des propriétaires. Il m'a presque m'aîtré ! Le bateau est encore là et dans l'eau est tombé. J'aurais pu être dans l'eau. Et c'est tout parce qu'il voulait montrer qu'il était dans l'eau. Qu'est-ce qu'un ass ! Oui, il ne va pas encore plus. Le scuba-instructeur a pris ses clés. Donc, Steven Bradley préfère marcher sur les clés de l'eau. Mais il n'est pas capable de sortir parce que le scuba-instructeur a confiscé ses clés. Il a toujours passé derrière et puis lui volé le machin. Non, évidemment. Il était juste là ! Il y avait tellement à quoi jouer. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu le connais pas ? C'est Cody ! Non, Body ou Cody, je ne sais plus. Comment il s'appelle, putain ! Vous savez comment il s'appelle ? Point Break ? Ah ! Si seulement j'avais une clé anglaise. J'aurais trop kiffé. C'est Body ! Mais oui, c'est ça ! La vague des centons, la merde ! Ah, attends, 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 attends. Ok. Bon, il y a forcément un truc que je vais pouvoir truquer à un endroit ou un autre. Il faut juste que je regarde autour de moi s'il n'y a pas des outils éventuellement qui pourraient me servir. Alors, regarde ça attentivement. Une hache. Non, une hache, c'est un peu violent. Moi, je pense vraiment qu'il y a un truc à jouer ici. Genre, je me mets là, là. J'attends paisiblement tel un ninja. Et dans un moment fatidique, j'envoie tout. Est-ce que je vais me faire repérer si je fais mes conneries, là ? À moins qu'eux, hein, mais... Mais c'est vrai que j'ai pas récupéré de... Trop de... Comment dire ? Trop d'outils ou de choses comme ça, et c'est dommage. Et c'est comme ça... Qu'après... Moult minutes de préparation... Après empoisonnement de la bonbonne... Il arrive et sniffe un grand coup et se dit, tiens... Étrange. Ne serait-ce pas du laxatif ? Vomitif ? Attends, je sais plus. Regarde, ce petit shoot, là. Et là, d'un coup, tu vois, le vent, tu vas faire... Ouh ! Ouah ! Ouh ! What the hell's going on ? Oh, on est... Oh ! Ouah ! Je le suis, évidemment. Vomitif, d'accord. Un bon gros dégueulis des familles. Alors, où est-ce qu'il va aller ? Parce que là, il a l'air d'aller loin, par contre. Moi, tu me files un vomitif, je vomis dans l'eau, quoi. Si tu veux, on est au bord de la mer. C'est pas gégé, mais... Je pense pas que je prends le temps d'aller comme ça... Oh, tiens, si j'allais aux chiottes. Ok. Pas suspect du tout. Allez, attrape ! Voilà. Ça fait du bien. Quel plaisir. Alors, clé du jet ski, évidemment. Le fer, hein. Je récupère mon fer, comme toujours. Et je me déguise. En instructeur de plongée. Et là... Ah, dommage. J'aurais tellement voulu qu'il mette la perruque. Ça aurait été incroyable. Bon, il n'empêche qu'il était en intrusion. Je veux pas balancer, mais... Pas top, hein. Pas top. Allez, salut ! Alors, on va lui donner les clés, évidemment. Attends ! Mr. Bradley. Est-ce que c'est toi ? Il était l'embryon. Je vais faire un nouveau jet ski. Merci, mec. Mon plaisir. Allez, voir comment bien Mr. Bradley contrôle ce scooter de l'eau. Mais attends, j'ai pas truqué, moi, son jet ski ? Il fallait pas que je truque son jet ski, au moment ? Attends. Bon, ça doit être lui, j'imagine. Bon, je pense que c'est lui. Merde ! Il fallait un explosif télécommandé. Ah, chiotte ! Bon, bah tant pis. Pas d'explosif. On va voir comment il s'en sort, hein. Ça se trouve, il est nul à chier. Il a l'air de se régaler. Bon, bah, je lui ai au moins fait plaisir, hein. J'ai envie de dire, là, il fait sa vie. Tout ça, c'est cool. Ça aurait été mieux avec un explosif pour lui faire péter la gueule. Mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Imaginez, il a un petit boom. Ok. Allez, ça s'est réglé. Et salut ! Voilà, je lui ai fait son petit plaisir avant qu'il se barre. Oh, j'ai les clés du jet ski. Du coup, je pourrais éventuellement me barrer avec, je pense. Ah non, mais non, pas du tout. Non, je dis de la merde. Ok, bon, c'est pas grave. Allez, la dernière. Bon, c'était cool. C'était bien, bien cool, en tout cas. Très sympa. Oui, la map est très, très jolie, hein. Clairement, on est dans le haut du panier par rapport à ce qui est proposé dans le jeu en général. Bon, le jeu a vraiment de très belles maps, mais celle-là, elle est assez stylée. Il y a un côté un peu paradisiaque qui marche bien, évidemment. Bon, il nous reste encore une cible, néanmoins. Je ne peux pas encore m'avouer vainqueur de cette histoire. Par exemple, ici. J'aurais voulu le poisson, moi. Ah, vous savez, dans ces cas-là, il y a toujours plein de méthodes et plein de trucs super intéressants à tester. Mais là, je vous avoue qu'il y a quand même quelque chose que j'ai envie d'éprouver, hein. Vous allez peut-être contester ma décision. Je sens que vous n'allez pas aimer ce qui va se passer, mais... Néanmoins... Ça me... Ça me trigger. Alors, ce que je me dis là, tu vois, par exemple. Là. Je suis à l'abri. Je suis tout seul. Qui me voit ? En soi, personne. Absolument personne. Et donc là, tu vois, rien n'empêche de faire ça. Oui ! Incroyable. À l'étoile de mer, bordel. À l'étoile de mer, c'est passé. Et ça, c'était merveilleux. Et je suis encore furtif. Et voilà. Vous voyez, il n'y a pas que les intrigues, finalement. Un petit peu d'audace. Et on arrive à faire des choses merveilleuses. Il suffit d'oser. Aïe, 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 aïe. C'est tellement merveilleux. Je l'ai tellement bien senti. Je ne sais pas pourquoi. Il y a eu un truc. Il y a vraiment eu un truc. Donc là, c'est bon. Pas repéré. Je peux y aller. Pas vu, pas pris. Je continue ma route. Toute la sainte journée. Je n'ai pas vu le doute. En vous s'immiscer, bien sûr. Allez, c'est bon. C'est parti. On fait la suite. Bonjour. Et au revoir. On dirait merci à Patrick qui a été d'une aide indispensable. Indispensable. C'est parti. 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 Je lui ai. C'est parti. Une fois sur. Mais... C'est parti. C'est parti. Ces partitions sont basiques de l'Empire d'époque. Ils n'ont pas à travers les de l'entreprise. Tu veux dire ? Je veux dire, ils sont allégées à quelqu'un d'autre. Tout ça. Les deus partitions n'ont pas de contrôle de l'entreprise. Qui est Arthur Edwards ? Le constant. Message de Olivia. Tout est allé à plan. Nous savons où les partenaires sont. Nous avons nos objectifs. Tu es presque là, mon ami. C'est... bon, n'est-ce pas ? Nous devons aller avant la pluie. C'est l'heure de notre purpose, 47. Pour les reprendre. fait, j'ai réussi à terminer le jeu avant le 3, mon dieu j'y croyais pas, voilà voilà, 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 c'est tout, bon bah c'était trop bien, vraiment c'était intestable effectivement l'étoile de mer, c'était imprévu, et pourtant ça a fonctionné honnêtement quand je l'ai vu, j'ai trop pensé à tester un truc avec ça, et bah le fait que ça puisse être notre dernier kill, j'avoue que ça me va vraiment très très bien on va faire la pause ici bien évidemment, je vous laisse là dessus pour la VOD, j'espère que ça vous a plu merci à vous d'avoir suivi tout ça, c'était donc Hitman 2 Hitman 3 c'est demain, pour vous normalement j'aurais tout de publier la veille comme ça vous aurez donc Hitman 3 qui démarre normalement autour de 14h je crois, peut-être, je sais plus dans l'après-midi en tout cas il y aura donc la grosse session donc où on pourra justement découvrir tout ça en vrai je suis pas sûr de l'heure, je sais plus quand est-ce qu'il est dispo, on verra bien mais ce sera donc en live aussi, bien sûr, n'hésitez pas à nous rejoindre et donc publier très rapidement évidemment dans la foulée, je vous laisse là dessus passez tous une très bonne fin de journée, le live ne quittez pas, je reviens dans un instant, à très vite bye, à la prochaine merci